salut les amis donc c'est dans cette vidéo donc nous sommes dans le cours 4 donc on va parler principalement de l'année malade humaine et de psychologie les traders mais avant d'arriver c'est point et stop loss c'est point et copie donc vous devez savoir que lorsque vous prenez lorsque vous traitez par exemple lorsque vous entrez en position le marché c'est quelque chose qui est venu comme ça qui monte qui descend c'est une cour qui est venu qui descend et lorsque vous prenez une opération lorsque vous passez l'opération de l'achat ou de vente il ya un objectif c'est à dire qu'il ya deux possibilités soit vous sortez un lien soit vous sortez en pertes donc ce sont les deux possibilités et vous avez la possibilité de couper vos positions vous-même c'est-à-dire de sortie de vos transactions manuellement tout comme vous avez la possibilité aussi de sortir votre train de vos transactions de façon automatique c'est-à-dire que vous prévoyez là où vous avez sorti de vos transactions et lorsque le marché va arriver au niveau où vous avez prévu la position va se couper de façon automatique voilà ce qu'on va rappeler et stop loss et des profits mais j'ai été profite des profits des profits ça c'est votre objectif c'est votre objectif c'est à dire votre objectif de gain ça c'est votre objectif comme son nom l'indique prendre vos profits donc lorsque vous vous placez placez par lorsque le marché est ici vous placez par un même bail vous allez mettre votre tête profite là où vous estimez qu'il va arriver c'est à dire le niveau où vous allez prendre vos profits voilà et pour un bail des profits sera placé en haut et lors que le marché va effectivement évoluer sur votre tête profite vous serez automatiquement votre position sera automatiquement coupée si c'est pour renseigner vous allez passer votre tête profite en bas et lorsque le marché va évoluer jusqu'à votre tête profite soit dit beaucoup où vous estimez que le marché va atteindre vous allez automatiquement sortir de votre position donc c'est simplement comme cela que ça fonctionne voilà maintenant si supposons que vous n'avez pas passé de pause à moins que vous soyez sur vos graphiques à chaque fois que vous soyez constamment sur vos graphiques l'idéal c'est de placer un profite sinon le marché peut atteindre supposant que vous avez vous êtes en scène et que votre objectif c'est ici mais vous voulez couper la position manuel c'est à dire que vous n'avez pas placé des télés copines le marché peut évoluer atteindre votre niveau de sortie mais si vous n'êtes pas présent le marché peut continuer peut se retourner contre vous et s'il se retourne plus que vous n'avez pas coupé la position la position est toujours en cours donc les gains que vous allez faire vont se retourner en perte donc l'idéal c'est de passer un téléspectif vous savez que vous n'êtes pas sur vos graphiques la plupart du temps et le stop loss le stop loss c'est coupé sa perte stop loss c'est coupé sa perte arrêté la perte c'est à dire que il ya deux possibilités comme je l'ai dit soit de manière sans vous perdez le stop loss et au cas où vous perdez vous vous fixez une limite en fait vous dire au cas où je perds que ma perte soit au maximum ça c'est à dire vous décidez de ce que vous verrez c'est ce que vous décidez de risquer en fait voilà si vous c'est marché vous voulez que vous preniez une position d'achat ici votre objectif est que le marché monte que le marché pose mais il peut arriver que le marché ne fasse pas ce que vous voulez c'est à dire que vous allez être en perte et vous avez la possibilité de placer votre stop loss quelque part ici pour que lorsque le marché va évoluer contre vous quand il va atteindre votre stop loss que votre position soit coupée au lieu que le marché continue et que la perte soit très grave que la perte soit énorme ça coupe votre perte ça coupe la position à une perte qui est minime quoi mais si vous n'avez pas passé le stop loss l'achat peut évoluer évoluer surtout si vous n'êtes pas présent sur vos graphiques évoluer évoluer jusqu'à lorsque vous allez revenir consulter votre achat et trouver que vous allez trouver que c'est une énorme tête voilà donc ça c'est pour les stops l'auto pour un balle de stop loss sur en bas ça dépend un bail vous attendez vous attendez à ce que le marché par rapport pour aller chercher votre équipe et donc vous allez passer votre stop loss en bas au cas où vous êtes en perte pour un sel le stop loss sur en haut vous votez pour ce que vous attendez que le marché baisse mais le stop loss sera en haut c'est à dire au cas où le marché évolue contre vous c'est vrai et pour limiter la perte en fait donc ça c'est possible et sur ce qu'il en est peut-être profite et du stop loss donc maintenant on va parler de manière à l'enjeu donc le manie management c'est quoi il veut savoir que le trading c'est trois éléments c'est trois éléments qui rentrent en jeu il ya la stratégie c'est à dire le côté technique le côté technique comment vous analysez qu'est ce qui vous permet de savoir si le marché va aller en haut ou aller à la baisse ça c'est la stratégie deuxième élément c'est la psychologie et troisième élément c'est la stratégie vous avez la psychologie le manie management c'est quoi c'est comment vous gérez votre âge puisque vous venez entrer avec un certain capital avec une certaine somme d'argent et c'est dans ce capital que vous enlève un peu vous investissez et vous attendez des résultats mais vous n'allez pas venir et puis risquer tout votre capital sur un seul prix voilà vous allez gérer votre capital de sorte que vous gagnez beaucoup plus que vous ne perdez ou bien de sorte que quand il ya une perte que la perte de par toi avec votre capital voilà donc c'est simplement ça le mal et maintenant donc le mal et maintenant je vais vous couper les locaux que vous prenez rappelez-vous quand on voyait les lots les autres nous aurons un niveau l'eau et l'eau pour décider de ce que vous pour montrer en décidez d'investir sur ce prix voilà donc il ya le mal et le mal et le mal et l'eau et puis aussi le nombre de positions que vous prenez nombre de positions ça inclut votre niveau de stop loss votre niveau de débrouillement ici donc par exemple le si on prend un exemple sur un compte de mille dollars donc moi quand même de l'exprès de telle sorte que quand une perte que la perte ne vous affecte pas en fait pour que vous soyez relax pour que l'autre vous prenez une position paniquez pas parce que bon quand vous avez une position où vous avez un petit bout c'est à dire vous avez ainsi quelque chose que même si ça nous ça ne peut pas vous faire quelque chose donc vous voyez qu'il n'y a pas de raison pour vous de stresser sur cette règle donc quand on parle d'un capital de mille dollars on peut avoir comme un animal à position de 0,2 chaque une des chaque position à avoir un lot de rues aux deux deux voilà par jour vous décidez de faire ça comme ça donc si vous remarquez les réalisades avec un capital de mille dollars au pays de l'eau nous ont deux quatre positions par jour et que c'est c'est assez relax voilà ça nous j'aime pas ça vous stresse pas vous êtes tranquille même quand vous prenez une position où il n'y a rien qui va vous faire stresser voilà et ça déjà c'est le loup comme je le dis ça c'est le nombre de position donc vous pouvez décider que votre stop loss sera au maximum comme ça avec 5 pips et votre profite vous allez utiliser 5 pips à chaque fois donc vous remarquez un peu là vous avez un stop loss qui a 25 pips que vous déplacez à chaque fois 25 pips à 50 pips donc si vous remarquez le take profit c'est deux fois le stop loss c'est ce qu'on va appeler l'explication et le restreur watch oui que l'été profite c'est à dire que si vous risquez d'une somme sur un fait votre objectif c'est détenu deux fois cette somme sinon ça sert à imaginer que vous devez risquez 5 $ et 5 $ vous risquez 100 $ pour gagner 100 $ sur un trade ça peut marcher vous pouvez effectivement gagner 100 $ mais si on doit calculer sur plusieurs trades si vous n'avez pas un taux de rentabilité qui est vraiment élevé vous allez vous retrouver en perte en petit voilà vous allez vous retrouver en perte donc supposons que vous avez un ratio de c'est-à-dire un ratio vous avez quand vous risquez une sorte que vous venez la même chose c'est-à-dire vous risquez 100 $ pour gagner 100 $ si vous risquez sur un trade si le premier trade atteint le take profit sur un autre et sur le trade suivant si vous avez pas touché le stop loss vous voyez que ça part totalement avec tous vos gains ça part entièrement avec tous vos gains parce que sur le premier trade vous avez gagné 100 $ et sur le second trade vous avez perdu 100 $ donc ça fait 0 mais imaginons que vous aviez un risque ratio 2 1 2 ça dit que vous risquez 50 $ pour gagner 100 $ si le premier trade atteint le take profit ça fait 100 $ si le deuxième trade est malheureusement un stop loss vous voyez que vous perdez 50 $ donc si on fait le calcul vous en sortez avec un bénéfice de 50 $ donc c'est ça l'importance en fait du risque à suivre donc il faut toujours faire en sorte que si vous êtes dans une position que le ratio minimum soit 1 2 vous pouvez avoir aussi des ratios de 1 3 c'est-à-dire que si vous risquez 25 $ pour gagner 75 $ si vous risquez 1 $ pour gagner 3 $ c'est-à-dire ce que vous risquez c'est pour votre espérance de gains c'est 3 $ pour votre stop loss voilà donc il peut avoir des risques de 1 4 1 5 ou peu importe pour vous que ce soit un 2 pour que au moins sur le long terme vous puissiez vous en sortir positif c'est ça en fait l'importance voilà donc on va nous avoir à l'effet de levier donc vous devez savoir que avant si vous vouliez être très heureux vous parlez en fait un gros capital vous parlez un gros capital vous avez vu au niveau des lots quand on voyait les lots vous avez vu que un lot et 100 000 unités ça signifie que si vous voulez prendre un lot il faut avoir 100 000 dollars donc vous voyez que c'était pas accessible à tout le monde voilà maintenant ils ont amené ce qu'on appelle l'effet de levier effet de levier comme un multiplicateur de votre capital il vient et je puis votre capital pour vous permettre même que même si vous avez un petit capital que vous puissiez avoir accès au marché et faire votre en action ce qu'on a appelé l'effet de l'effet de levier donc c'est vous qui décidez de choisir votre effet de levier à la création de votre compte par exemple si vous avez un compte de 100 dollars et que vous prenez un effet de levier de 1,5 votre compte sera multiplié par par ça donc c'est comme si vous étiez en train de créer avec un capital de 10 mille avec un capital de 10 mille donc quand vous connaissez vous voyez que ça fait combien on a vu quoi on a vu les microlots un microlots ça fait mille unités donc pour les 10 mille pour les 10 mille unités que vous avez ça fait combien ça vous permet de prendre 10 microlots donc si un microlots fait mille unités les 10 mille unités vont faire 10 microlots donc vous voyez que facilement ça vous permet de prendre 10 positions de je veux plus haut ou bien encore c'est un mini l'eau et de 10 mille unités donc ça vous permet de prendre un mini l'eau alors à la base avec votre capital de 100 dollars vous pouvez rien prendre en tête de s'agir s'agir voilà donc avec votre capital de sang vous pouvez choisir un effet de levier de 1 100 pouvez choisir un effet de levier de 1 200 c'est vous qui décidez il y a les brocails qui vont vous offrir des effets de levier de 1 mille ça dit que votre capital sera multiplié parmi c'est comme si vous étiez en train d'étrer avec un capital de 5000 dollars donc vous pouvez prendre les positions à la même attaquer quelqu'un qui a une capitale de 100 mille dollars mais il faut faire attention à l'effet de levier parce que imaginons que vous avez un capital de 100 dollars et que vous prenez un effet de levier de mille vous multipliez votre capital par mille donc vous vous retrouvez avec ça vous voyez que ça vous donne une marche ça vous permet de prendre d'énormes positions vous permet de prendre d'énormes positions or l'effet de levier c'est quoi l'effet de levier c'est comme un prêt en fait c'est quand même prêt que la banque vous fait mais le problème c'est que vous ne pouvez pas perdre l'argent de la banque si on prend par exemple un capital de 100 dollars quelqu'un qui a de 100 dollars et qui choisit une édite de levier de 1 10 c'est comme si la personne se retrouvait avec 1000 unités de disponibles sur son compte mais le problème c'est que ce qui lui appartient uniquement c'est les 100 dollars les 900 dollars on lui appartient donc au cas où il est en perte lorsque sa perte va atteindre les 100 dollars son compte sera automatiquement cramé c'est à dire qu'il n'a pas la possibilité d'aller perdre jusqu'à 1000 en fait il ne peut que perdre les 100 dollars qu'il a investi devant donc imaginons que vous avez un gros effet de levier de 5000 de mille multiplié par votre capital qui est de 100 dollars donc vous avez la possibilité de prendre des taux à la hauteur de 100 mille dollars mais votre capital ce n'est qu'un capital de 100 dollars donc il est clair que votre capital ne pourra pas supporter au cas où vous êtes en perte ça le problème donc il faut choisir un effet de levier qui vous permet qui rentre en même temps dans votre et money management c'est à dire un effet de levier qui vous permet juste de faire le minimum par exemple on a vu que au niveau du money management on a besoin de quatre positions avec l'exemple que j'ai pris quatre positions de 0,02 donc reprendre un effet de levier qui limite notre capital de sorte qu'on puisse prendre les quatre positions de 0,02 pas plus vous voyez qu'en même temps ça vous discipline donc si on veut faire le même calcul si on veut prendre un effet de levier sur notre capital de 1000 dollars de sorte qu'on puisse prendre les quatre positions de 0,02 quel sera l'effet de levier qu'on va prendre déjà 0,02 ça fait deux micro donc ça fait deux mille unités quatre positions par jour donc on aura deux mille fois quatre donc ça fait huit mille unités donc on a besoin de huit mille unités disponibles pour pouvoir satisfaire notre manier pour pouvoir entrer dans notre manier management donc on va prendre un niveau de levier des sortes que lorsque on va multiplier lorsque ça va multiplier le capital qu'on se retrouve avec huit mille unités donc avec un capital de 1000 combien on peut multiplier par mille pour tomber sur huit mille donc facilement c'est huit donc là dans ce cas on va choisir rien que 2,8 sur notre capital là vous voyez que ça rentre à même temps quand on va prendre les quatre positions voilà c'est fini on pourra plus prendre d'autres positions en plus donc en même temps ça nous dit ça nous permet de toujours rester dans notre manier management donc c'est très important pour lui d'aller prendre des émets de l'éveil de 1 mille pour être là à risquer de gros capiteux surtout que l'homme est naturellement émotionnel on sera toujours tenté de vouloir plus vouloir gagner plus et c'est ça qui va nous amener à la ruine voilà donc ça c'est pour ce qui est du mal et donc on va parler de psychologie maintenant là je vais faire un peu un briefing de la psychologie mais au cours de la formation on va beaucoup 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 parler de psychologie parce que c'est un élément qui est très important donc mais déjà vous devez savoir que quand on parle de psychologie des tribunaux il ya cinq éléments qui entrent en jeu à la discipline là vous m'en disent la peur la confiance la discipline c'est quoi la discipline c'est ce qu'on me permet de toujours appliquer uniquement ce que vous devez appliquer que par exemple si on vous dit que il ya cinq conditions que vous puissiez prendre un trait que vous puissiez vous arranger de sorte à ce que vous soyez dans les cinq conditions et même si vous avez 4,99 conditions qui sont remplis vous n'allez pas prendre le tri n'est pas prendre la décision en question donc ça c'est la discipline vous permettre de faire uniquement ce que vous avez à faire et rien d'autre vous laissez guider par vos émotions pour aller prendre des décisions que vous ne devez pas prendre ensuite à la gourmandise la gourmandise c'est quoi le gourmandise c'est le fait de vouloir gagner plus que lorsque vous voyez une opportunité qui paraît bonne vous allez rentrer dans votre point de prendre votre position de 0,02 par exemple vous allez prendre non seulement la position de 0,02 mais en plus de les ajoutes vous allez acheter d'autres positions d'autres positions à voir sur la même paire pour vouloir gagner plus et ça, ça va vous l'amener à de grosses pertes, de non-pertes parce qu'un trading c'est un jeu de probabilité il n'y a rien qui est sûr en fait rien qui est sûr, il n'y a rien de boutique que sur ce trade là, que ce trade sera un trade gagnant rien ne vous dit ça donc il faut toujours prendre vos dispositions de sorte à ne pas prendre de gros risques pour fumer tout votre capital parce que c'est votre capital qui fait de vous un trader, si vous n'avez pas de capital, vous mettez le trader donc il y a la peur la peur c'est peut-être après avoir perdu beaucoup d'argent après avoir entendu des choses sur le trading vous avez peur peur de prendre une position que même si vous êtes face à une opportunité vous hésitez parce que vous avez peur de perdre votre argent voilà également, même si vous avez déjà pris la position et que vous n'êtes pas totalement sur votre position vous êtes là, vous avez peur si le marché fait une petite bougie contre vous vous allez rapidement couper votre position etc donc ça c'est la peur donc il faut l'idée c'est d'arriver à créer sans peur c'est d'arriver à créer sans émotion voilà et au cours de la formation on va voir comment vous pouvez arriver là vous avez des petits trucs que vous appliquez voilà qui vont vous éloigner de la peur en fait et qui vous permet de créer, de créer des simples donc la confiance la confiance c'est il y a deux volets il y a l'excès de confiance l'excès de confiance c'est ce qui est nusible c'est-à-dire que vous avez gagné aujourd'hui demain vous avez gagné après demain vous avez gagné vous avez peut-être fait toute une semaine un gain donc vous croyez être un dieu de trading voilà vous avez excessivement confiance en vous et ça, ça va diminuer votre rigueur va diminuer votre rigueur ça va vous faire augmenter vos lots en fait ça vous amène à prendre de gros risques parce que pour vous vous êtes bon vous êtes un dieu de trading etc donc ça vous amène à prendre de gros risques et puis après fumer votre habitat et il y a le manque de confiance aussi il y a le manque de confiance le manque de confiance c'est bon peut-être après avoir perdu beaucoup même quand vous êtes face à une bonne opportunité vous vous dites ah là encore je risque de perdre tout ça donc même si tout est là vous n'est pas prendre la position parce que vous manquez totalement de confiance et il suffit que quelqu'un ou d'autres viennent vous dire que voilà c'est pas une bonne position et tout et vous allez rapidement couper voilà donc il y a la patience la patience dans deux cas aussi la patience lorsque vous êtes en train d'apprendre trading c'est un business c'est un métier qui demande beaucoup beaucoup de patience beaucoup de patience dans l'apprentissage donc vous devez prendre le temps d'apprendre prendre le temps de tester prendre le temps de faire tout ce qu'il y a à faire de bosser de tester voir compréhension recommencer, tester, recommencer tout ça donc il faut avoir de la patience et ça prend beaucoup de temps donc vous devez être patient lorsque vous êtes en train d'apprendre le trading la patience aussi c'est lorsque vous êtes en train d'attendre des opportunités par exemple vous avez fait une analyse et vous attendez que il y ait les confirmations pour prendre un trade il faut patienter il faut attendre que le marché vienne à vous c'est pas à vous de poursuivre le marché vous attendez le marché que le marché vienne à vous donc là vous pouvez être là surtout si vous êtes infiltré vous avez patienté plusieurs jours si vous êtes un des traders vous n'avez pas tenté des heures ça provient encore plusieurs minutes pour les traders la plupart du temps ça va être beaucoup ça va être plusieurs heures en fait il y a quelques heures vous devez patienter attendant que le marché vienne à vous pour que vous puissiez prendre la position pour les deux précipiter donc là c'est un des éléments qu'on peut déjà avoir pour que vous puissiez avoir un des deux ce qui est ce qu'il en est de la psychologie des traders mais au cours de la formation à chaque fois je vais le rappeler je vais insister dessus je vais vraiment insister dessus donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo et on va dans la prochaine vidéo pour commencer à rentrer un peu dans la phase technique de la chose donc on va dans la prochaine vidéo